Les yeux de la planète tout entière étaient rivés sur la cérémonie de couronnement du roi Charles III d'Angleterre samedi 6 mai 2023, qui s'est déroulé au sein de l'abbaye de Westminster à Londres. Le nouveau monarque du royaume-uni a ainsi officiellement succédé à sa défunte mère, la reine Élisabeth II, qui est morte à l'âge de 96 ans le jeudi 8 septembre 2022. Peu de temps après le décès de la précédente souveraine, qui aura régné sur la Grande-Bretagne durant pas moins de 70 ans, Charles III fut proclamé roi d'Angleterre à l'âge de 73 ans, ce qui constitue un record dans l'histoire de la monarchie britannique. A l'occasion du couronnement du nouveau monarque du royaume-uni, la quasi-totalité de la famille royale britannique s'est rendue au sein de l'abbaye de Westminster, pour assister à cette cérémonie retransmise sur les écrans de télévision du monde entier. Bien évidemment, le prince William et sa femme Kate Middleton étaient au premier rang. Le prince et la princesse de Galles furent sans surprise accompagnés par leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Si l'épouse du prince William a fait sensation durant cet événement grâce à son look, les médias britanniques ont révélé qu'un changement de dernière minute fut apporté à sa tenue. Kate Middleton Sa tenue devait initialement comporter un collier en plus pour rappel, Kate Middleton portait une robe en crêpe de soie ivoire réalisée par Alexander McQueen, qui comportait des lingots d'argent et des broderies au fil avec des motifs de roses, de chardon, de jonquilles, et de trèfles, pour représenter chacune des quatre nations du royaume-uni. La princesse de Galles avait aussi ajouté une paire de boucles d'oreilles en perles et diamants appartenant à Lady Diana, afin de lui rendre hommage. Kate Middleton devait également porter le collier George VI Festoon de la reine Elisabeth II, que le roi George VI avait commandé pour sa fille aînée en 1950. Ce dernier, qui contenait 105 diamants certis, aurait été retiré dans le but de ne pas submerger le manteau de l'ordre royal de Victoria que portait la princesse de Galles. Bordé d'écarlate, il était surmonté d'un lingot d'argent, d'un cristal et d'un fil d'argent. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Au presque point ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !